Bonsoir la famille et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre décryptage du procès des massacres du 28 septembre 2009. Comme vous le savez, le colonel Tamba Gabriel Diawara était à la barre et c'est le dernier témoin dans cette affaire des événements du 28 septembre 2009. Le colonel est cité par la défense du colonel Calonzo. Il était à la barre pour confirmer oui ou non si le colonel Calonzo était bel et bien présent lors des événements du 28 septembre en prison. Car ce dernier a déclaré haut et fort à la barre qu'il n'était pas du tout présent au stade du 28 septembre mais plutôt en prison. Et pour cause, il a été envoyé en prison par le colonel Chebouro Kamara qui était son chef hiérarchique. Maintenant, lors des événements, lors de sa détention à la PM3 de Caloum, c'est le colonel Tamba Gabriel qui était l'adjoint à la PM3 de Caloum. Alors, ce dernier est à la barre pour confirmer si oui ou non le colonel Calonzo était en prison. Et il a été cité par la défense du colonel Calonzo dont maître Béa et maître l'enseigne d'Ombouya. Alors, la famille, je vous invite à l'écouter. Il était face à maître Béa et selon l'impression que maître Béa a donné à la barre, il est vraiment satisfait de la prestation du témoin qu'il a cité, qui est à la personne du colonel Tamba Gabriel. Mais d'autres opinions aussi surgissent comme quoi le témoin n'a rien apporté de clair dans cette affaire. Parce qu'il est incapable de confirmer oui ou non si le colonel Calonzo était bel et bien présent en prison. Et ça a vraiment étonné tout le monde car étant un ami et aussi étant le commandant en adjoint à la PM3 de Caloum, il est incapable de dire si oui ou non le colonel Calonzo était en prison. Et là, ce n'est pas ça que démontre la défense de Calonzo. En tout cas, maître Béa, lui, il est satisfait de la prestation. Alors, la famille, je vous invite à écouter, à regarder cette face à face. Elle est très, très importante. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur les assesseurs. Je voudrais demander à mon colonel, qui est l'adjoint direct de colonel Baouri ? L'adjoint direct de colonel Baouri à l'époque, c'était le colonel Fatoumata Lioupou. Fatoumata Lioupou. Ah bah, du quoi bien ? Je commence d'abord par vous remercier pour votre parcours atypique. Merci, maître. Faites partie vraiment des gendarmes que moi, personnellement, j'apprécie. Alors, est-ce que lorsque vous avez été nommé, le Kmanam est resté à son poste ? Non, elle a été remplacée sur la même décision. Je suis arrivé avec le lieutenant Morley Kamara, qui auparavant était le secrétaire du service, qui a été mon premier adjoint. Ok. Et actuellement à Boke, comme commandant de groupement. D'accord. Le jour du 28, est-ce que vous étiez au PM3 ? Affirmatif. Toute la journée ? Oui, toute la journée. Quelle était la consigne que vous avez reçue ce jour-là ? Non, il n'y avait pas de consigne particulière. C'est toujours la même chose. La vigilance et le service quotidien. Il n'y avait rien de spécifique ou de particulier. Donc le 28, il y avait des personnes en garde à vue dans vos violents là-bas ? Oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Il y avait des gendarmes aussi qui étaient là ? Oui, c'est possible. Il y avait beaucoup de personnes, c'était mélangé. D'accord. On envoyait des militaires, des gendarmes en punition et des civils aussi en attente d'être déférés vers les tribunaux de première instance. Est-ce qu'une équipe a quitté dehors pour venir vous rencontrer et vous demander de mettre le colonel Calozo à sa disposition pour aller ce jour-là après une mission ? A votre connaissance ? A ce que je sache ? Non. Je ne l'ai ni appris, ni su. D'accord. Ni vu. Autrement dit, est-ce qu'un seul interpellé et placé en garde à vue ou suspect avait pu quitter le violon ces jours-là pour se mêler aux événements qui se passaient au stade ? Ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui signifie que tous les suspects ou les mis en cause qui étaient dans vos violons, personne n'est sorti. Ce n'était même pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une revue. Ah ! Ce n'est pas possible. D'accord. Pas du tout. Alors, toujours dans notre souci d'éclairer la religion du tribunal, ainsi que le parquet d'ailleurs, le procureur presse au tribunal avait adressé un courrier à monsieur le commandant de la brigade de recherche de Matam. Le courrier date du 18 novembre 2022. Je voudrais porter la réponse de ce service à votre connaissance, en partie. Et provoquer votre réaction. Je n'étais pas là, j'étais à l'étranger. Attendez, s'il vous plaît. Attendez la question. Ok. Donc, ce courrier en réponse disait, en 2020, la direction des investigations judiciaires PM3 a été dissoute au profit de la section de recherche de la Génarmerie nationale avec pour commandant le colonel Abdoulrahim Baldé. A l'avènement du CNRD, la section de recherche a été érigée en direction centrale des investigations judiciaires de la Génarmerie nationale et délocalisée en novembre 2021 à la Villa 36. Pour toute information, en définitive, nous ne serions en mesure de satisfaire à votre demande car nous ne possédons aucune archive sur le PM3 d'alors. Pour toute information relative à ce fait, nous vous suggérons de bien vouloir entrer en contact avec le commandant de l'ancien PM3, colonel Baouri et colonel Tamba Gabriel Diawara. Ce courrier est signé par le capitaine Ali Badra Silla. Est-ce que vous savez que vos successeurs ont indiqué que c'est vous qui pouvez mieux éclairer la religion du tribunal ? Ali Badra Kjeta. C'est écrit Ali Badra Silla. Non, les jeunes ne le connaissent pas. C'est Ali Badra Kjeta. C'est l'escadron mobile numéro 3. Non, c'est plutôt la brigade, non, c'est plutôt le commandant de la brigade de recherche de Matam qui a donné cette réponse. Ah oui, d'accord, ok, ok. C'est là, le capitaine. Voilà. Ok. Donc, lui, en réponse au courrier de monsieur le procureur, dit que vous êtes mieux placé pour éclairer la religion du tribunal. Si oui ou non, le 28, le colonel Calonzo était en prison ou pas. Je ne peux pas préciser pour dire que le 28 était en prison. Mais ce que je peux confirmer, je le rétire, il est passé au PM3. En plus, moi je suis venu au PM3 vers la fin de l'année 2009. Je ne peux pas décrire le contexte ou l'ambiance qui y régnait à l'époque. Pratiquement, il n'y avait pas d'archives quand nous quittions le PM3. Le PM3, je l'ai dit tantôt, était dans une fétusté indescriptible des bâtiments coloniaux mal entretenus et qui tombaient. C'est ce qui a prévalu à la délocalisation de cette unité pour Matam. Très bien. Et le PM3 de Matam a été... Le service a été dissous dans les conditions que je ne décris pas aussi. Parce que Rahim ne m'a pas remplacé. C'est la section de recherche qui s'est substituée au PM3. D'accord. Il n'y a même pas eu de passage entre nous. D'accord. Au lieu qu'un autre commandant ne vienne comme directeur des investigations, c'est la section de recherche qui a été installée sur ce site. Et moi, j'ai été nommé inspecteur technique de la gendarmerie. Bien. Et tous les documents, nous avons laissé les documents sur place. D'accord. Mon colonel. Oui. Le commandant Baouri, qui était votre chef au PM3. Oui. Vous confirmez qu'il était parti à l'extérieur pour des soins. Je le confirme. C'est à son retour que vous avez été nommé ou pendant qu'il était à l'extérieur ? C'est pendant qu'il était à l'extérieur que j'ai été nommé commandant du PM3. Entre son départ et sa nomination, il ne sait pas si combien de temps à peu près ? Il ne peut pas. Surtout qu'il est vivant. Tout ce que je dirais ici, ce serait de l'imagination. Un mois, deux mois à peu près ? Des fois, il pourrait faire un mois parce que c'était souvent une visite médicale. D'accord. Qu'il effectue à l'étranger. Vous étiez au courant le jour de son départ ? Non, 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 non. Je suis après. Je n'étais pas son adjoint. Je n'étais pas... Et le jour de son retour ? Le jour de son retour, j'étais déjà commandant du PM3. Qui vous a passé le service ? Le service m'a été passé par son adjoint. Mais en prenant le service, le colonel n'y était plus ? Le colonel n'y était plus. Et ça a été organisé par les ressources humaines et l'inspection technique à l'époque. Le feu colonel Balamou était inspecteur technique. Et le feu colonel Abou était chargé des ressources humaines. D'accord. Bon, voilà ce que le colonel Calouzo déclare. Et vous allez apprécier, s'il le faut, en tant que témoin. Avec la permission de M. le Président. Le colonel dit qu'il est inculpé pour des faits de causes de blessures volontaires. Tant, 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 excusez-moi. Corps, au moment des événements du 28 septembre 2009, pour lesquels il est inculpé, il était en détention du 3 août au 6 novembre 2009, soit plus de 3 mois au peloton numéro 3, matame sur instruction du colonel François Béavogui, chef d'état-major adjoint de la Génarmerie nationale à l'époque. Qu'il y était détenu pour des faits de détournement portant sur un montant de 48 millions de francs guinéens, suite à la plainte déposée contre lui par son chef colonel, Moussa Tchébouro-Kamara. Que plusieurs personnes peuvent témoigner sa détention au PEM3 au moment des événements du 28 septembre 2009. Notamment, colonel Mamadou Ouryba, commandant du peloton à l'époque et actuellement à la retraite, colonel Tamba Gabriel Giawara, et l'actuel haut commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Que d'ailleurs, c'est à sa sortie le 6 novembre 2009, qu'il a été nommé conseil militaire à la société Frigia, qu'il a rejoint le lendemain, soit le 7 novembre, pour servir jusqu'au 10 août 2010, date à laquelle il a été relégué et mis à la disposition du haut commandement de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire. Est-ce que maintenant, vous savez que c'est le 6 qu'il a été libéré, le 6 novembre ? C'est lui qui le dit. Je crois que Ma mémoire n'est pas aussi défaillante jusqu'à ce point. Le 6 novembre, ça me paraît perplexe. Ce que je sais, et je reviens sur mes mots, sa sortie est antérieure à ma nomination comme commandant du bureau des investigations judiciaires à l'époque. J'étais lieutenant. J'étais lieutenant. Et je crois, j'ai été nommé au mois d'octobre. Vous avez parlé de la date ici. notre client dit qu'il a été libéré le 6 novembre à sa sortie et le lendemain, comme vous l'avez dit, nommé conseiller militaire à la société Frigia. et le lendemain, même le 7 novembre, il a rejoint le poste 2009, où il a travaillé jusqu'en 2010, le 10 août, date à laquelle il a été remis à la disposition du haut commandement. Ce qui veut dire, avant le 6 novembre, il était effectivement détenu au PM3. Vous pouvez le confirmer ? Je ne conteste pas, mais moi, quand le colonel Kalonzo sortait de la prison, c'est le colonel Baouri qui était commandant du PM3. D'accord. Et j'étais lieutenant. J'ai été nommé commandant, directeur du bureau des investigations. J'étais lieutenant. J'étais lieutenant. Et lui, il n'était plus au PM3. Et il est sorti au moment où le colonel Baouri était. Et le jour que le journal m'a appelé, je ne me rappelle pas, mais c'était un week-end. Il a dû sortir un samedi ou dimanche ici. C'était un week-end. Moi, je suis venu au bureau. Je ne l'ai pas trouvé en prison. Le journal m'a appelé, je l'ai rendu compte. C'est le colonel Baouri qui était, il était mal à l'étranger. C'est Baouri qui était commandant du PM3. Certainement, il s'est trompé sur la date, mais non. Voilà ce que déclare le colonel Baouri, lui-même interpellé par voie d'huissier, versé dans le dossier de la procédure. Le colonel Baouri, Mamadou Ouriba, déclare, Je me rappelle bien qu'au moment où j'étais commandant de peléton au PM3, le colonel Kalonzo a été déposé en prison au PM3 par le biais de coups du colonel François Béavogui, chef d'état-major adjoint de la Gendarmerie nationale, à l'époque, suite à la plainte du colonel Moussa Kibro Kamara. Cet emprisonnement consistait pour lui une punition par son chef de service. C'est ce que déclare Mamadou Ouriba. Oui, mais le colonel Baouri, il sait qu'un officier, ce n'est pas un biais de coups qu'on met sur un officier. Un, si c'est un biais d'arrêt ou un biais de coups, pour sa sortie, on exige la levée de coups. On exige la levée de coups. Oui, ça c'est la nouvelle génération. Oui, la levée de coups. Si on met quatre jours sur l'intéressé, à l'expiration du quatrième jour, vous envoyez la levée de coups. Et moi, je l'exigeais au PM3, si la levée de coups ne venait pas, je libérais les gens. Vous êtes chef de service, vous mettez un biais de coups pour quatre jours. Les quatre jours expirent, vous continuez à laisser l'intéressé en prison, c'est un abus d'autorité. Je libérais. En tout cas, de toutes les façons, il précise bien ici que c'est sur plainte du colonel Tchèvro-Kamara. Un plein délit, encore punition. Et un biais de coups. C'est contradictoire. Voilà. Donc, le colonel Mamadou Ouniba précise que j'ai voyagé sur le Maroc le 27 septembre 2009, sur le Maroc le 27 septembre 2009, pour des fins de traitement, mais en quittant, Calonzo était toujours en prison. C'est-à-dire ce procès verbal d'huissier, interpellé. C'est de là que j'ai été relégué et remplacé par le colonel Tamba Gabriel Diawara. Quand dites-vous ? Le colonel Bauri, il a effectué deux déplacements à l'étranger. Deux déplacements. C'est le deuxième déplacement que j'ai été nommé à son insu. Non, le déplacement du 27, il a bien précisé. Le 27 septembre, il est parti au Maroc et en quittant, Calonzo était en prison. Voilà. Est-ce que c'est à lui qu'on peut croire ou à une autre personne ? Non, non, il faut le croire parce que, c'est ce que j'ai dit, quand Calonzo sortait, il n'était pas là. Il était à l'étranger. Moi, quand on me nommait, il était à l'étranger. C'est ça ? D'accord. C'est ce qui m'a même permis d'oser prendre Calonzo et l'amener chez Tchibourou. Parce que Bauri était absent. C'est ça ? Ah, voilà. Maintenant que Bauri lui-même dit qu'il a voyagé le 27. Oui. Et c'est dans l'intervalle que vous êtes parti avec Calonzo rencontrer le colonel Tchibourou. Bon, maître, je ne... Est-ce que... Je tiens beaucoup à ce que je dis. Oui. Parce que je ne veux pas... Nous-mêmes, nous-mêmes. Je ne veux pas mentir. Nous-mêmes. Au moment où vous êtes parti, vous étiez parti rencontrer le ministre Tchibourou à l'époque, le colonel Bauri était à l'extérieur pour des soins. Vous avez offert vos offices en tant que camarade. Oui. Sinon, il y a... Madame, vous avez dit son nom. Oui, oui. Voilà. Donc, en ce moment précis, le 27, Bauri était au Maroc. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le 28 que vous avez fait cette démarche pour le 29, pour le premier... Non, non, non. Le 28, je n'ai pas effectué de... Vous n'êtes pas sorti. Non, non, non. Je viens au service. Voilà. Colonel Kanzo aussi n'est pas sorti le 28. Ah, hein. Parce que si vous vous êtes déplacé, est-ce qu'on peut dire que c'était après le 28, c'est possible. C'est pour ça que j'ai mis dans la fourchette là. Je ne peux pas... En tout cas, le Colonel Bauri n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est dans la fourchette là que je mets. Mais je ne veux pas m'en dire aussi... Et quand le Colonel Bauri... Quand j'ai dit un truc, je ne veux pas... Demain, non, je ne veux pas. Quand le Colonel Bauri est revenu, est-ce que vous l'avez rendu compte de votre démarche ? Le Colonel Bauri ? Oui. Quand il est revenu, je ne pouvais plus lui rendre compte parce que c'est moi qui commandais là-bas. Ah, c'est ça ? Une raison de plus. J'étais le chef, je n'avais plus de contrat à lui faire. Mon général... Pardon. Je souhaite le grade de général. Je sais que ça va arriver, s'il plaît, adieu. Mon Colonel... Maître... Si vous savez qu'un Guinée a participé aux événements des 28, vous pouvez le laisser partir de façon générale ? Maître... si vous savez qu'un Guinée a participé aux événements des 28 et il est passé par votre salle, vous pouvez le laisser partir ? Ce n'est même pas possible. Ça, c'est possible ? Ce n'est même pas possible. Ce n'est pas possible. Si vous savez que le Colonel Calonzo avait participé aux événements pendant que vous étiez dans la commission, oui ou non, allez-vous le dénoncer ? c'est clair. Je l'aurai déféré. Ou bien ? Sur mon serment et ne l'ai pas échappé. Et sur la morale, je l'aurai déféré. Voilà. On reconnaît ça de vous quand même. Les mots me manquent. Je vous remercie, M. le Président. Merci.